Elie Cohen, bonsoir. Vous êtes économiste, vous avez fait partie de l'équipe qui a conseillé, François Hollande. Je vous pose à vous aussi la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, face à la crise, il y a une vraie alternative, il y a un choix politique, ou de gauche, ou de droite, pour, disons, relancer l'économie ? Non, je ne crois pas. La meilleure preuve, c'est l'évolution des thèmes pendant cette campagne électorale. Vous vous souvenez, lorsque François Hollande a dit qu'il fallait renégocier les traités européens, notamment pour y insérer une politique de croissance, il a tout de suite été dénoncé comme parfaitement irresponsable. Et vous voyez que Nicolas Sarkozy, lui-même, considère maintenant qu'il faut une dimension de croissance. De même, lorsque François Hollande a dit qu'on ne pouvait pas laisser le prix des logements se fixer librement, que notamment les loyers devaient être encadrés, Nicolas Sarkozy avait dit que c'était une folie, et hier, il a dit que c'était une proposition raisonnable. La vérité, c'est qu'en fait, on voit, de part et d'autre, les différents candidats converger vers des positions qu'ils n'osent pas véritablement annoncer maintenant, parce qu'ils savent que ça déplairait très fortement. Mais la vérité, c'est que face à la montagne de la dette, face à l'ampleur des déficits, face au problème de compétitivité, face au problème de l'euro, les solutions qui seront réellement adoptées après l'élection ne seront pas radicalement différentes. D'accord, donc ce n'est pas celle dont on parle maintenant. Par contre, il y a une chose dont on parle beaucoup, c'est les marchés. Les marchés qui sanctionneraient une victoire de François Hollande. Est-ce que vous y croyez ? Alors oui, ça c'est un vrai problème. Si vous voulez, on sait qu'aujourd'hui, les marchés sont en état d'apesanteur. Ils scrutent la situation française. Ils n'ont pas fixé véritablement leur jugement. Il y a des choses qui manifestement leur déplaisent. Par exemple, le fait qu'Hollande ait dit qu'il revenait partiellement sur la réforme des retraites, ça, ça ne leur plaît pas beaucoup. Par exemple, le fait qu'Hollande annonce qu'il va recruter des fonctionnaires ne leur plaît pas beaucoup. Mais ils se disent que pendant des campagnes électorales, au fond, il y a une certaine permissivité dans l'expression. Donc ils attendent véritablement les premières décisions. Et je crois que les premières déclarations que fera un éventuel président Hollande seront d'une importance majeure. Parce que si véritablement il veut remettre en cause l'accord négocié au niveau européen, si véritablement il donne le signe qu'il rentre dans une logique de tax and spend, alors la sanction risque d'être beaucoup plus rapide. Mais je ne crois pas du tout qu'il va faire cela. Et Licon, vous restez avec nous. On va continuer notre revue des programmes économiques des principaux partis. Tout d'abord le Front National. Le Front National qui propose l'isolation face, si on veut, à la mondialisation. Vive la République, vive la France. Pascal Gros, on vous retrouve alors avec les dessins que vous avez réalisés pendant cette émission. Elle vous a intéressé, cette émission ? Ah oui, absolument. Elle vous a inspiré ? Écoutez, ben oui, j'ai pu faire quelques dessins. Alors celui-là, il n'est pas sec encore. Alors, est-ce qu'on voit les Suisses, vont-ils hériter des millionnaires français ? Ah ben non, ça suffit déjà que Johnny nous déclenche sans arrêt des avalanches. Des avalanches, ben oui, on est désolé d'avoir dû vous l'envoyer. On espère qu'il ne vous fait pas trop de bruit. Mais en tout cas, voilà. Donc, si vous allez hériter de quelques personnalités supplémentaires, en plus de Johnny. Par rapport à Le Pen, le Front National, vous avez été inspiré aussi. Un autre décent sur Le Pen. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure aussi dans l'émission, si Le Pen était élu, à quel point ça mènerait à la ruine du pays ? Et si ça mène à la ruine du pays, les Français vont devoir émigrer. L'immigration va peut-être s'inverser. Ils vont devoir traverser la Méditerranée. C'est un peu le monde à l'envers. Donc, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà, ils sont mal accueillis à la douane d'un policier qui leur dit « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et puis, alors, quel avenir pour Nicolas Sarkozy, pour terminer peut-être ? Alors, ça, c'est un dernier dessin. Donc, sur Nicolas Sarkozy, quel avenir s'il perd l'élection ? Est-ce qu'il va peut-être lui aussi s'exiler en Suisse ? Donc, il dit « J'ai jusqu'au 6 mai pour faire élitreiller le yacht de Bolloré sur le lac Léman. » Parce qu'il a encore les moyens de l'armée. Il a encore les moyens de pouvoir le faire et de prendre les hélicoptères qu'il faut pour faire élitreiller tout ça. Donc, le yacht de Bolloré aurait été au début et à la fin de son mandat. Exactement. La boucle est bouclée. Il veut pouvoir terminer ce mandat. Pascal Gros, merci en tout cas d'être venu, d'avoir joué le jeu avec nous. Et puis, on se réjouit de voir vos prochains dessins dans l'hebdomadaire Marianne. Dans Marianne, toujours. Et comme promis,